Très intéressant. Oh bonjour, bonsoir, salut et bienvenue dans cette première vidéo et très spéciale car aujourd'hui je suis intéressé à la lecture. Vous savez j'aime beaucoup lire, que ce soit juste des bandes de ciné, des comics, des morgas, voire même les instructions Ikea, comme par exemple je peux vous recommander le Kallax étagère 112 x 147 cm pour vous réaliser une bonne lecture et de bonne compréhension à construire votre meuble. Mais nous ne sommes pas là pour parler des meubles Ikea, c'est un sujet très important mais je crois pas de vous consacrer pour ce premier épisode un tome très spécial pour son premier oeuvre nommé les Ténèbres de Strana Pisco, réalisé par Vasta avec l'aide de... Ce dos japonais j'imagine déjà la couverture. La couverture qu'on peut voir est réalisée par bien sûr avec pas mal d'efforts avec photo-filtre. Je reconnais bien les petits contours sur les mains, les personnages qui sont devant, mais celui qui m'a le plus impressionné sur cette page de couverture c'est tout simplement le texte principal du titre du roman qui me fait beaucoup penser au WordArt. Mais bref, avant que je commence la lecture, bien sûr il reste d'avoir du spol. Donc ce que je peux vous recommander c'est tout simplement de vous approprier cette magnifique lecture. Bien sûr, je préférais vous le dire d'avance, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Bref, commençons la lecture en ouvrant la première page. Dans ce comics nous pouvons voir qu'il y aura plusieurs parties. Trois grosses parties très importantes. La première se nomme Pasta versus le Dr Hachoum. Une allusion à dire Hachoum de Hachoum, être enrhumé, mais aussi de Kaboum. Ce qui peut mélanger ces deux choix intéressants. Et donc dans ces premières cases de pensée nous voyons que c'est le sadique qui est réveillé. Qui se nomme du coup Pasta. Et nous avons un personnage qui s'appelle Monsieur Ju. Il est en train de penser ce qu'il voit. D'ailleurs ce personnage sera très important dans tous les autres parties. Pasta se dépêche pour arriver en face de l'ennemi principal Dr Hachoum et qui en plus est à kidnapper une femme. Du coup nous voyons notre héros jeter une chaussure explosif sur le Dr Hachoum. Qui est quand même très réaliste et aussi très original de jeter une chaussure à ce point là. C'est comme limite mettre un coup de pied dans les couilles. Et donc après ces explosions nous voyons la jeune femme qui pose des questions au héros principal. Qui lui dit qu'il fait partie d'une bande de taille nommée la Psychoca. Après avoir sauvé la demoiselle, il se part en disant j'ai des poignons éclatés et des crânes à déglinguer. Alors qu'est ce qu'on peut dire déjà de cette première partie ? Et bien cette première partie est quand même très intéressante. Et même j'ai envie de dire qu'à côté les bords dessinés et les comics civivoires sont en sueur devant ces magnifiques plans. Evidemment le seul défaut que j'ai envie de dire c'est tout simplement la police d'écriture. La police d'écriture est bien choisie, je ne dis pas le contraire, mais quelques fois nous voyons un peu de mal à lire quelques mots. Mais j'ai réussi à trouver les mots de pendant la lecture. Aussi autre défaut que je trouverai un peu triste et ce qui pourra peut-être arriver dans l'avenir, peut-être que c'est un secret, c'est tout simplement de savoir un peu plus sur le personnage principal. Car nous savons juste deux choses, il est sadique et c'est un héros. Voilà, c'est tout. Et aussi qu'il jette des chaussures explosées. Mais bon, passons à la deuxième partie, nommée la prison abandonnée et un Billy. Donc dans cette deuxième partie, nous avons tout simplement un personnage qui a la tête à l'envers et qui a envie tout simplement un bon steak haché. Mais ce personnage se fait interrompre par un nouveau personnage qui doit faire partie de la psychocorpe, nommée Asuki Voizali. Ensuite, nous apprenons un peu plus sur le personnage de la tête à l'envers qui se nomme Rasta. Et donc nous apprenons un peu plus sur Asuki, sur son surnom, car elle adore voir ses ennemis souffrir. À chaque fois qu'elle les tuise, c'est là. Bien sûr, Rasta, qui est lui très choqué, se pose la question s'il s'en foutait de son histoire. Et elle répondit, bien sûr, oui. Et donc on peut voir que l'auteur s'inspire de la génération Z, car on peut voir une célèbre phrase nommée, putain, le respect est mort. Et donc notre personnage Rasta décide de partir et tout simplement de demander si quelqu'un veut l'affronter. Et soudainement, il aperçoit un chien. Bien sûr, on peut voir que Rasta est quand même sous le choc de pouvoir parler avec le chien. Et que le chien, bien sûr, décide de lui faire un doigt honneur. Et c'est là qu'intervient la dernière case de cette seconde partie, où on peut voir que Rasta est tout simplement cingué. Car le chien dit que simplement, ouf, un petit truc très important que je vous ai déjà dit, Monsieur Ju est revenu dans cette partie 2 pour tout simplement dire qu'il avait mort. Mais bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette seconde partie ? On peut voir que maintenant, dans cette seconde partie, il y a un peu plus de intrigue et plus d'humour que dans la première partie. Car en effet, on peut voir que souvent, l'auteur en lui-même rajoute des petites cases jaunes qui permettent de tout simplement situer la situation, mais aussi de pouvoir parler de ce qui se passe. Mais c'est aussi pour rajouter quelques petites blagues dessus, ce qui est très original. Et notamment, on voit bien qu'il gère bien l'humour un peu absurde, avec tout simplement Monsieur Ju, qui apparaît à chaque épisode, tout simplement apparaître pour dire le héros doit sauver la dame, mais il commence à capter que cette ville est un peu tard. Et enfin, la partie 3, Cue des As. Maintenant, dans cette troisième partie, nous découvrons un maître chinois, qui pendant qu'il se paladait dans une forêt de sang rouge, qui fait penser à une chaquette du jeu Fair Witch. Et le maître chinois rencontre un personnage nommé Ghost, qui tout simplement demande qu'est-ce qu'il faut ce vieux. Bien sûr, le travail terrible qui se passe, Ghost tombe dans un trou, et donc le chinois est enfin libéré d'une mission, et il doit passer à autre chose. Et il fait la rencontre de Cécedo, le veugla. Mais bien sûr, Cécedo, le veugla, est bien sûr aveugle. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il arrive à capter ce qui entoure de lui, et donc arrive à capter où est le vieux, qui le demande où se situe la taverne. En attendant, Ghost est toujours dans le trou et tout simplement perdu. Et il fait la rencontre d'un personnage très important nommé Spider-Phil, qui est tout simplement un STF, en violet, qui, selon lui, pour Ghost, est tout simplement une invention de Dr. Hatcho. Bien sûr, peur de se prendre son manier, il décide de se filer. Mais par chance, il réussit à sortir de cette crotte. Et en attendant, dans une taverne un peu plus loin, nous voyons tout simplement M. Ju qui discute avec un singe Sparman, et que le singe se pose la question en disant « Pourquoi il n'y a plus personne quand le maître est sorti ? » Et M. Ju lui répond « Je ne cherche même plus à comprendre. » Et voilà la fin de cette aventure en trois parties. Et donc à la fin, comme chaque pendicité ou comics, nous voyons tout simplement une petite pub pour présenter les produits de la psychocorne. Et bien, s'il fallait que je donne maintenant un avis général de tous qu'on vient de lire, et bien je trouve que cette oeuvre est très marquante et très poétique, je trouve. Même s'il y a un peu de mal à comprendre quelques lectures, je peux comprendre que l'auteur a décidé de choisir un style de police d'écriture en disant « Je peux faire ça » et t'arriver à le lire de toute façon. Ensuite, il y a aussi les personnages que je trouve un peu tristes, qu'il n'y a pas de « pas de grande story », mais je pense que ça va être sur la suite de ces aventures. Bien sûr, les couleurs sont bien rapprochants, on voit un peu plus d'amour sur l'oeuvre. Il y a aussi le style de dessin, car on peut voir l'amour des couleurs par-dessus. C'est très flashy, c'est très magnifique, donc franchement, ça montre à quel point qu'il aime beaucoup l'amour des couleurs. Et donc, s'il fallait que je donne une note finale à Socomix, ça serait « Vorta sur 20 », qui est une très bonne idée. Bref, merci d'avoir regardé cette magnifique lecture. N'hésitez pas à regarder dans la description le lien pour avoir la lecture, ou même tout simplement à vous rejoindre sur les réseaux sociaux, car je risque peut-être de raconter un peu plus sur ces belles histoires. Sur ce, passez une très belle journée, et à la prochaine, ou une prochaine lecture. Au revoir. Allez, je reprends ma lecture tant qu'il est, pour mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada